Bonjour à tous, nous sommes avec Eve Jarry, directrice du Golfe du Soleil ici où nous sommes au Grand Prix d'Agadir. Merci à vous. Bonjour Maa, merci à vous. Merci à vous d'être présente, de nous faire confiance et de nous offrir l'opportunité de vous recevoir sur un bel événement comme celui-ci. Alors justement, c'est la deuxième fois que le Grand Prix arrive ici au Club du Soleil. Quelles sont un peu vos impressions ? Mes impressions, c'est que c'est d'abord une très grande chance pour notre club de se pousser, de progresser. C'est l'occasion aussi pour nous de recevoir des gens du Maroc, des joueurs qui viennent également de l'Europe. On est très heureux cette année d'avoir 12 joueurs étrangers sur 55 engagés. 10 joueurs et joueuses sous le parc, ça c'est exceptionnel, ça offre à tous nos heureux membres et à tous les heureux visiteurs un très très beau spectacle. Et puis surtout, c'est l'occasion pour nous de soutenir la professionnalisation de la fédération. Moi, je suis admirative de la qualité de l'organisation et du travail qui est fourni. Et on est très heureux d'encourager ça et on espère le faire encore de nombreuses années. Super, alors le Golfe du Soleil, on a vu également des participants, des joueurs qui sont venus hors compétition aussi. Donc vous accueillez beaucoup, beaucoup de golfeurs. Quelle est un peu la cible de ce golfe ? Aujourd'hui, le Golfe du Soleil, ça reste le premier golfe commercial du Maroc. C'est une grosse structure avec 36 trous. On reçoit beaucoup de nationalités, principalement, bien sûr, nos compatriotes marocains du nord du Maroc. Mais surtout, des joueurs étrangers, des Allemands, des Anglais, des Belges. Beaucoup, beaucoup de gens qui viennent également des pays du nord, comme la Suède et la Norvège. On a la chance d'avoir beaucoup plus de lignes aériennes cette année. Et donc, toujours plus de gens qui viennent découvrir notre belle ville d'Agadir. C'est vrai qu'il fait très très beau. On a parlé ici aussi hier avec le coach écossais qui disait qu'il était vraiment content de venir participer en cette période où chez eux il fait froid. Et donc, finalement, ça devient vraiment une destination golfique. Je pense qu'effectivement, la ville d'Agadir a eu pendant de nombreuses années que deux golf clubs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cinq golf clubs, d'être une destination golfique à part entière. C'est une immense chance. Et le climat, qui est à la fois doux en hiver et pas trop chaud en été, nous permet de recevoir des joueurs toute l'année. C'est sans doute pour ça que nous avons reçu récemment Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde de 800 mètres, qui vient s'entraîner sur Agadir et qui soutient un projet sportif élite. Donc, je pense que la ville d'Agadir a vraiment vertu et vocation à devenir une destination pour les sports de haut niveau, je dirais, en général, pour venir s'entraîner en hiver sur du haut niveau. Pour le golf, évidemment, ça, c'est notre plaisir, mais aussi pour d'autres disciplines. Super. Donc, on peut dire que la saison 2017 a été plutôt bonne. Comment vous pouvez un peu faire ? L'année 2017 a été très bonne. On a été très heureux de revoir nos joueurs, nos habitués, de voir des nouveaux golfeurs aussi. Les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde, donc on est très heureux de sentir de nouveau autant d'enthousiasme à venir jouer et golfer au Maroc. C'est un très, très beau pays pour jouer au golf. Super. Est-ce que vous faites aussi des portes ouvertes, vous encouragez des non-golfeurs aussi à venir jouer ? Bien sûr. Bien sûr. On accueille beaucoup de joueurs en initiation. Les joueurs qui sont dans les hôtels ont des créneaux qui leur sont réservés et ils peuvent venir s'initier gracieusement. Nous avons également, on a la chance d'avoir deux pro-diplômés qui sont PGA tous les deux et bientôt une nouvelle académie. Donc, on essaye de stimuler la passion du golf. Justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous avez une école de golf ? Donc, ça vient ? C'est ça ? C'est un projet ? Les écoles de golf sont, à mon sens, beaucoup nourries par les membres puisque souvent, on est un peu golfeurs de père en fils. Chez nous, c'est plus difficile puisque notre bassin de membres n'est pas celui de CASA ou n'est pas celui de Rabat. Ce sont rarement des actifs, quelques-uns, mais c'est quand même une majorité de gens qui sont là en villégiature, qui sont à la retraite. Et donc, ce ne sont pas forcément des gens qui ont des enfants. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a une toute petite école de golf. On a peu d'enfants, mais on sera très heureux d'en avoir un petit peu plus chaque année. Oui, justement, Marahdiou était avec nous hier. Elle nous disait que c'était ici où elle avait commencé le golf. Absolument. Et on voit aussi Yacine Touhemi ici en train de faire du practice. Donc, vous avez des petites perles ici quand même. On a des petites perles qui sortent d'ici. On travaille beaucoup en étroite collaboration avec le Royal Golf d'Agadir, par affection avant tout, parce que ce sont des jeunes pleins d'avenir, pleins d'envie et qu'on est heureux de leur offrir notre terrain pour l'entraînement. Donc, il y a une bonne synergie et on essaye, si on n'a pas une grande école de golf, on essaye au moins de stimuler et d'encourager celles qui nous entourent. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, vraiment, c'est un très beau parcours. On a eu en tout cas des bons retours des joueurs ici qui jouent au Grand Prix, aussi au classique Midamata. Très heureux de voir cette année qu'une fois de plus, le golf du soleil se défend avec des scores difficiles. Donc, c'est bien. C'est bien. Le parcours est technique. Il a la réputation de ne pas être très long, mais il est étroit et il fait la part belle aux vrais joueurs de golf. Bonne chance à tous. En tout cas, demain, on aura nos gagnants. Hâte de voir ça, n'est-ce pas ? J'espère qu'on aura des Marocains sur le podium. Merci. Merci, bonne journée. Merci. 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 Merci.